Des chaînes de production de plus en plus robotisées, autonomes, communiquantes, intelligentes, et oui, l'industrie est aussi en première ligne de la transformation numérique de nos sociétés. Ce qui se joue derrière cette modernisation, c'est plus de personnalisation des produits pour le consommateur, une plus grande responsabilité environnementale, de nouveaux processus d'innovation, une meilleure flexibilité de production, bref, c'est une nouvelle révolution industrielle. La quatrième, pour être précis, ce qui vaut à l'ensemble de ces transformations de porter le nom d'Industrie 4.0 ou Industrie du Futur. C'est le sujet de cette première émission de l'Apostrophe, un podcast proposé par l'Institut MinTélécom et son média scientifique IMTECH, et qui interroge des experts sur les grands sujets sociotechniques. Alors, pour parler de l'Industrie du Futur, justement, nous recevons aujourd'hui Mylène Lagardère, enseignante chercheuse à IMT d'Ile-Doué. Bonjour. Bonjour. Spécialiste en matériaux, vous travaillez en particulier sur les questions de conception et de suivi de la qualité des produits. On en reparlera, on aura l'occasion de développer tout ça. À vos côtés, Xavier Boucher, professeur à mine Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Vous étudiez la transformation des organisations et travaillez notamment depuis quelques années sur la servicisation. On aura aussi l'occasion d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit et de creuser ce sujet. Alors, merci à vous d'être avec nous. Avant de rentrer dans le cœur de vos travaux et la complexité des changements de l'Industrie du Futur, j'aimerais que vous nous disiez depuis combien de temps cette transformation est en cours. Depuis combien de temps, en fait, est-ce qu'elle touche en profondeur les organisations que vous avez bouchées ? Alors, la transformation industrie du futur et toute la digitalisation associée et d'autres formes de transition comme la servicisation sont en fait en cours depuis longtemps. Il y a une forme de continuité. En même temps, il y a une rupture qui est beaucoup plus récente, depuis fortement les cinq dernières années, dans la maturité, en fait, à la fois des technologies et de l'intégration de toutes ces technologies dans l'entreprise. Et c'est cette maturité qui fait qu'aujourd'hui, on a un niveau de collaboration, de recherche collaborative avec l'entreprise, ce qu'on appelle l'industrie du futur, et une réelle poussée en avant, également poussée par les investissements au niveau nationaux ou internationaux, qui nous font parler plus fortement de cet acronyme et de ce thème. Voilà, donc c'est à la fois continuité, à la fois une rupture, parce qu'on entre dans le monde des volumes de données extrêmement importants et d'une maturité des algorithmes également, par exemple d'intelligence artificielle, d'autres formes de technologies comme la robotique, la cobotique, qui aujourd'hui sont à bonne maturité, qui font qu'on est en train de passer à un cap supérieur. D'accord. Et vous, Mylène, dans les matériaux, depuis combien de temps est-ce que vous voyez un petit peu cet essor, justement, d'une transformation de l'industrie ? Cette transformation, elle est également entamée depuis plusieurs années. On la nomme aujourd'hui sur le nom de Transition industrielle et Industrie du futur. Et ce sont des choses que l'on entame progressivement depuis des années sur la partie matériaux et leur transformation via la robotisation des lignes. Et maintenant, avec cette partie robotisation et les moyens de communication Internet qui se développent, on a des systèmes de communication au niveau des chaînes de production qui nous permettent de collecter énormément de données et de les traiter et d'en connaître un petit peu plus sur ce qui se passe et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, c'est un peu aussi sur ce volet-là que l'industrie du futur se développe. Et se développe au niveau de la production, mais aussi au niveau de la conception des pièces pour maîtriser tout le schéma d'utilisation d'une pièce que l'on va fabriquer, non pas par son usage, mais aussi par son mode de fabrication. Et puis, principalement, également, sur la gestion de fin de vie. Donc, l'industrie du futur, elle est liée à la transition de l'industrie, mais elle est aussi liée à la transition environnementale et écologique. On aura l'occasion d'en parler là aussi un peu plus tard. Alors, au final, compte tenu justement de cette durée depuis laquelle on parle d'industrie du futur, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui d'utiliser le mot de futur, compte tenu des transformations peut-être déjà en cours dans l'industrie ? Alors, c'est un débat sympathique. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. C'est effectivement la transition qu'on est en train de vivre. C'est une transition. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, il y a quand même un gap assez important. Il y a une réelle transformation interne de l'entreprise qui va toucher tout un ensemble de dimensions de l'entreprise. Ses processus, sa technologie, sa capacité à traiter les données, ses compétences internes. Donc, il y a une évolution assez forte des compétences. Son modèle économique et sa manière de créer de la valeur, ce qu'on appelle le business model. Donc, c'est effectivement une réelle transformation. La transformation elle-même est en cours et elle a des niveaux de déploiement dans l'industrie qui vont dépendre à la fois des secteurs et qui vont dépendre aussi de la taille de l'entreprise, par exemple, etc. La PME n'a pas encore intégré tout ça. Donc, c'est un futur très proche et sur lequel on a encore besoin de beaucoup de travaux de recherche également parce qu'il impacte non seulement l'entreprise, il impacte nos sociétés, nos modes de travail. Je disais les compétences et les modes d'organisation. Donc, ça l'impasse réellement sociétalement. Donc, ce qui en tout cas est de l'ordre du futur, c'est la société qu'on est en train de créer et la relation entre l'industrie et la société également qui sont en cours de rénovation et on ne sait pas encore comment sera ce futur. Mais c'est un futur présent. Lorsqu'on parle de l'industrie du futur, la première chose qu'on imagine, c'est un peu comme ça que je l'ai introduit également, c'est une chaîne de production ultra moderne, autonome, qui serait digne en fait presque des meilleurs films de science-fiction tels qu'on peut se les imaginer. Mais au-delà de cet aspect qui est très visuel en fait, qu'est-ce que la modernisation permet de faire que l'industrie ou que les processus de production ne pouvaient pas faire avant ? Quand on parle de ces nouvelles chaînes de production, il faut voir toute la chaîne de valeur associée à cette chaîne de production et les choix que sont amenés à faire les gens qui gèrent cette production au jour le jour. Et cette industrie du futur, cette évolution des chaînes, c'est de donner des outils qui sont toujours en cours de construction, c'est pour ça qu'on est dans une phase de transition. pour justement avoir cette bonne décision qui se décide mais à différents niveaux. Et au niveau du management, de l'utilisation des ressources de personnel, la planification des chaînes de production, et aussi l'évolution des produits que l'on va produire sur ces chaînes, l'adaptabilité à des conditions extérieures, la saisonnalité des produits, mais aussi des températures d'atelier, etc. Ce qui fait qu'on est vraiment sur une approche multicritère, mais de sortes très différentes qui dépassent les critères simplement liés à la production elle-même et qui doit prendre énormément de choses en compte. Oui, en complément, tous ces aspects sont importants. Je dirais également que ce qu'elle permet, c'est de passer un gap dans la manière d'apporter de la valeur à l'utilisateur final des produits qu'on est en train de servir. Et ce gap, on est passé dans les 15 dernières années de la production de masse à ce qu'on a appelé la masse customisation, une sorte de personnalisation de masse. On est en train de passer à la masse individualisation, c'est-à-dire une capacité non pas même à travailler des personnalisations pour des catégories de clients, mais réellement à individualiser ce qu'on apporte à l'usager final. Cette individualisation, elle se base sur le fait aussi qu'on n'apporte pas uniquement du produit, mais qu'on apporte du produit complètement intégré avec du service, c'est-à-dire qu'on a une offre de valeur globale. Et donc, tout ça, c'est aborder l'innovation, la conception, la relation aux clients d'une manière complètement nouvelle, qui derrière va induire du processus industriel. Mais du coup, l'industrie ne peut plus être traitée uniquement à travers ces processus industriels. Elle doit avoir une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus large de sa place et de la manière de créer de la valeur. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette transformation. Au début de l'année, vous avez entamé une collaboration de recherche entre vos deux écoles, IMT Lille-Doué et Mines-Saint-Etienne, et l'entreprise ULM Leblanc, qui fait partie du groupe Bosch et qui est un industriel du chauffage. Vous travaillez en partenariat avec certaines entreprises sur la question de la modernisation du ballon d'eau chaude. Pour un consommateur, l'habitant dans le logement, le ballon d'eau chaude, c'est un objet a priori banal, à tel point que dans beaucoup de logements, il est même caché. On ne s'en soucie pas, sauf quand il tombe en panne. Alors, qu'est-ce qui attire justement les chercheurs que vous êtes dans cette problématique du ballon d'eau chaude, du futur, a priori ? Mylène Lagardère, justement, expliquez-nous un petit peu les enjeux autour de cet objet-là. Oui, vous disiez que c'était un élément banal, parce qu'on l'oublie quand il est chez nous. En revanche, c'est un élément qui va peser sur notre facture d'électricité, qui a une grande utilisation d'énergie, et dont on a besoin au quotidien aussi. Donc, on ne voudrait pas le voir défaillant d'un jour à l'autre. Et c'est un peu dans cette thématique-là qu'on s'est rapprochés de ELM Leblanc, dans cette transition industrielle et cette transition énergétique, pour apporter des services supplémentaires à l'usager, donc au niveau du ballon d'eau chaude. Et pour ma part, je parlerai plus des innovations technologiques qui seront liées à ce ballon de stockage d'eau chaude sanitaire. On peut envisager sur ce ballon d'avoir, par exemple, un pilotage intelligent qui va s'adapter au mode d'utilisation de l'eau chaude sanitaire que l'on va utiliser, que l'on soit une famille de deux personnes ou de quatre personnes, ou une famille qui évolue au cours de la semaine. Et également, donc là, on va porter un ballon avec énormément de nouvelles fonctionnalités qui vont s'appuyer sur le suivi de l'usage, donc des capteurs intégrés, donc la technicité qu'on va venir apporter dans ce ballon d'eau chaude. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qui changerait durant la semaine pour l'utilisateur et sur la partie ballon d'eau chaude, justement ? L'idée, c'est de toujours apporter le service que le ballon d'eau chaude doit remplir, c'est-à-dire de vous donner de l'eau chaude quand vous en avez besoin. En revanche, ces besoins évoluent en fonction de la semaine, en fonction de l'heure dans la journée. Et donc, si vous avez un ballon qui stocke de l'eau chaude à haute température alors que vous ne l'utilisez pas, vous dépensez de l'énergie qui ne sera pas utilisée. D'accord. En revanche, si vous avez un besoin assez important à un moment donné, vous avez besoin que cet élément soit extrêmement performant à ce moment-là. Et c'est toute cette anticipation dans le pilotage que l'on souhaite développer. Les développements d'innovation passent aussi par d'autres facteurs. L'élément principal d'un élément de stockage eau chaude, c'est l'échangeur thermique qui permet de chauffer justement cet élément. Et il y a des idées de conception qui peuvent être améliorées et apporter des solutions très intéressantes. Des solutions aussi à développer au niveau des matériaux pour augmenter la durabilité et l'efficience énergétique du ballon d'eau chaude. D'accord. Oui, c'est intéressant. Votre question initiale est intéressante aussi. Un objet banal, effectivement, le ballon d'eau chaude. Il y en a dans tous les logements. Il y en a dans tous les logements. Et on a tendance à l'oublier. Et donc, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, sur cette innovation, cette industrie du futur, on s'intéresse aussi aux objets banaux, finalement. Et ces objets banaux, ils sont là partout présents. Et ce ballon d'eau chaude, en fait, il est présent chez tout le monde, en fait. Et donc, il fait levier également dès lors qu'on s'intéresse à nos impacts. Par exemple, en termes de durabilité, au sens large, il fait réellement levier dans la société. C'est-à-dire, notre client est peut-être l'utilisateur, mais il est utilisateur en termes de population également. Donc, peut-être qu'on est en train d'agir sur des leviers qui sont assez larges. Et par ailleurs, on part, en fait, d'une innovation technologique. Et en termes de processus d'innovation, c'est très intéressant aussi pour les entreprises de regarder ça. On part du ballon d'eau chaude. Mais en fait, derrière le ballon d'eau chaude, ce matin, on en discutait avec Mylène, avec les industriels, eh bien, on va beaucoup plus largement que sur le ballon d'eau chaude. On est obligé de regarder le ballon d'eau chaude intégré dans son système. On est obligé d'analyser son cycle de vie. Donc, on commence à analyser les processus industriels, les processus logistiques associés. Et on s'aperçoit que selon le type de performance qu'on va regarder, ce n'est pas sur les mêmes facteurs qu'on va jouer. On va devoir innover sur tout un ensemble de choses. Donc, ce qui est important également, c'est de voir l'innovation comme une innovation systémique. Et à partir de là, on la démarre par un point, mais en fait, on est en train de tirer quelque chose qui va se développer beaucoup plus largement par tous les liens interactifs de ces processus d'innovation. Donc, peut-être que l'innovation de l'industrie du futur, c'est aussi ça. Pas oublier l'objet. L'objet reste présent dans sa fonctionnalité apportée. Mais il est le point d'entrée pour quelque chose de beaucoup plus vaste en termes d'innovation. Sur la partie conception, Mylène Lagardère, si on prend un objet comme ce ballon d'eau chaude, par exemple, qu'est-ce qui change entre les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui sur la conception de cet objet et ce qu'on avait hier ? Ça peut se résumer autour d'un mot qui est l'éco-conception. Donc, ça va regrouper tout ce qu'on disait juste avant en prenant, pour exemple, le ballon d'eau chaude. C'est de regarder, d'une part, l'objet pour améliorer ses performances, mais d'autre part, de le voir dans un ensemble et de le voir depuis sa conception, donc la naissance de l'objet, jusqu'à la gestion de sa fin de vie. Et c'est tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte quand on prend la décision de choisir un matériau, par exemple, ou une typologie de structure. Derrière, ça apporte des conséquences sur les modes de fabrication et donc l'énergie apportée et utilisée pour ces modes de fabrication. Ça apporte des solutions pendant la vie de l'équipement et ça apporte aussi des conséquences sur les solutions à disposition pour la valorisation de ces matériaux, le démantèlement de l'équipement et la recyclabilité ou la réutilisation. Maintenant aussi, c'est un mot aussi qui est à prendre en compte, c'est de ne plus devoir recycler ou revaloriser, mais de réutiliser d'une façon ou d'une autre les éléments pour la gestion de la fin de vie. Et c'est tous ces éléments-là qui vont guider les choix de conception tout en conservant les cahiers des charges auxquels l'équipement doit répondre pour rendre le service pour lequel il a été conçu. Et cette partie-là, fait partie de la conception traditionnelle de l'équipement. Ça veut dire que ces paramètres, ils n'étaient pas pris en compte avant ou on les prend en compte d'une manière différente ? On va les prendre d'une manière différente parce qu'avant, on partait surtout de ce cahier des charges, cahier des charges dimensionnelles, et on réalisait l'équipement et on adaptait la solution en fonction de ces critères. Aujourd'hui, ces critères vont même être présents, même prépondérants dans le choix qui va être fait et vont même gouverner les choix de matériaux, de structures qui peuvent être faits dès la phase de conception. L'exemple d'un paramètre qui peut, en fait, gouverner à tel point qu'il va conditionner mais de manière primaire le choix qui va être fait dans la conception et qui, peut-être auparavant, parce qu'on n'arrivait pas à le mesurer, à le quantifier, à le prendre en compte ou pour des raisons diverses, aurait été reléguée au second plan. C'est difficile à répondre directement mais ce qu'on peut citer comme exemple, c'est par exemple sur la gestion de la fin de vie. Par exemple, si on a un matériau qui n'est pas recyclable, alors il ne sera pas considéré alors qu'il répondait totalement au premier cahier des charges dimensionnel, etc. En revanche, ce cahier des charges va être évolutif aussi parce que les solutions et les solutions de valorisation évoluent également elles aussi et avec de plus en plus de possibilités et donc, par exemple, un nouveau paramètre qui pourrait être lié à cette thématique-là serait le législatif qui va donner un coup de pouce éventuellement à des solutions de valorisation et donc favoriser une certaine catégorie de matériaux par rapport à ce critère. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de prendre en compte justement tous ces paramètres et en quoi ça consiste en fait d'un point de vue de recherche ? Prendre en compte tous ces paramètres c'est difficile parce qu'ils sont multiples, ils sont de différentes natures et qu'ils font appel à différentes disciplines. Donc, il faut que dans l'arbre décisionnel, on ait une approche multidisciplinaire et difficile de capitaliser toutes les compétences dans un seul outil ou dans une seule personne pour l'aide au choix. Ce qui est difficile aussi, c'est que selon les contextes, les contextes d'un pays à un autre par exemple, d'une région à une autre, d'une entreprise à une autre, le curseur va être différent. C'est-à-dire que pour certaines applications, certains critères seront prépondérants par rapport à d'autres et c'est la façon dont on va disposer ces curseurs aussi qui vont amener à une solution à une autre qui pourront avoir exactement les mêmes fonctions mais avec des impacts sur le coût, sur le service, sur l'environnement qui peuvent être différents. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer un outil, un industriel qui va lui permettre d'arbitrer mais sans pour autant prendre la décision à sa place. On ne pourra jamais prendre la décision à la place de quelqu'un et puis surtout, comme je le disais, l'outil doit évoluer, les paramètres vont évoluer et les curseurs, les enjeux évoluent aussi constamment. Donc, c'est à chaque fois que l'on utilise un outil, de toute façon, il faut une compétence derrière pour comprendre la décision de cet outil et l'adapter sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on peut faire et ça, ce sera toujours vrai quoi qu'il arrive. Ça amène aussi un changement des métiers, des mentalités et des montées en compétence aussi du personnel qui est impliqué dans cette chaîne de décision à tous les niveaux, du technicien jusqu'à l'ingénieur, le manager qui participe sur cette chaîne décisionnelle. Alors, justement, avec ces nouveaux produits qu'il faut prendre en compte, on touche le sujet de la servicisation. Expliquez-nous, Xavier Boucher, ce que c'est. Alors, ça a été un petit peu déjà évoqué, introduit par Minen. Penser service, c'est d'abord penser valeur pour l'usager. Et donc, c'est effectivement transformer la manière de concevoir, mais dès le point de départ. Et on accompagne beaucoup les industriels actuellement à transformer leur méthode de conception pour être capable non plus de concevoir un produit qui répond à un cahier des charges, mais d'imaginer de nouvelles formes de valeur, de nouvelles manières de distribuer la valeur, de la construire, souvent pas uniquement seul, mais en collaboration avec d'autres industriels et de nouvelles manières de la délivrer sur le marché. Donc, penser service, c'est penser valeur et penser résolution d'un problème global au client, pour le client, ou l'usager. Ça ne devient plus un client, ça devient un usager en interaction avec nous et souvent en interaction durant tout le cycle de vie. voilà, donc ensuite, on ira plus dans le détail de cette offre de valeur qui va effectivement être traduite durant tout le cycle de vie du système qui reste le produit support de l'interaction avec le client durant tout cycle de vie, mais on peut lui apporter des services à différentes phases du cycle de vie. Ça signifie qu'on va s'intéresser à comprendre ces problèmes à différents moments et comment, sur ces problèmes, on peut lui apporter un plus. Donc, c'est des stratégies aussi de différenciation forte dans ce qu'on peut apporter au client. Donc, concrètement, ça veut dire que, pour reprendre cet exemple du ballon d'eau chaude, quand on achète un ballon d'eau chaude, on n'achète plus justement seulement cet objet, on achète aussi des services qui vont l'accompagner. Alors, dans le secteur des systèmes thermiques, c'est très intéressant parce que la relation au client est en train de se transformer complètement, non plus vers l'achat d'une machine, effectivement, comme vous le signalez, mais vers l'achat de quelque chose d'autre qui est un confort thermique, par exemple, et pas que. et pas que. Donc, on parle de contrat de performance énergétique et c'est en train de se développer à l'échelle européenne assez fortement. Ce qui suppose donc à la fois le client exprime une attente beaucoup plus globale, la machine, il n'a plus peut-être l'expertise pour exprimer est-ce que c'est telle ou telle machine, et ça n'est plus le problème, c'est quel est le confort thermique par rapport à quelle situation, habitat, etc. Et puis, la relation au client va se développer complètement différemment, souvent aujourd'hui à travers une plateforme numérique qui va lui apporter la capacité d'exprimer son problème et d'avoir accès aussi à d'autres formes de ressources, même en termes de financement, en termes d'aide au diagnostic de son besoin et puis, ultérieurement, cette plateforme deviendra également le support de toute l'interaction avec le client à long terme. Donc, effectivement, le client en lui-même apporte quelque chose qui est un problème beaucoup plus global et on essaie de lui apporter une valeur beaucoup plus large que simplement la vente d'un produit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prévoir ces nouveaux services qui ne sont pas encore forcément bien ancrés pour l'utilisateur mais aussi pour l'industriel ? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, prévoir aussi ces services ? Donc, c'est une question importante, cette anticipation. et on accompagne les industriels également à développer une capacité d'évolutivité de leur offre régulière. C'est bien sûr quelque chose qui préexistait, mais on a, en le couplant avec l'industrie du futur, un suivi, une traçabilité presque permanente de l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs qui fait que cette adaptabilité, on la gère beaucoup plus fortement qu'auparavant. Donc, ça signifie au moment où on est en train de concevoir une nouvelle offre de valeur et les travaux qu'on est en train de faire avec ELM vont quand même apporter des petites révolutions dans le domaine du ballon si tous les travaux de 2 000 yens vont jusqu'au bout. et à travers cette innovation, il y a un premier chantier qui est l'offre de valeur initiale de façon à ce que les résistances des utilisateurs face à une innovation qui sont des phénomènes très classiques puissent être gérées correctement pour que l'innovation rencontre le marché dès le début. Et donc, que l'offre de valeur soit alignée par rapport aux besoins de valeur. Donc, toute cette analyse de valeur qui est préalable permet d'anticiper ces risques-là et d'assurer, d'essayer de limiter les risques d'échec par l'innovation. Et ensuite, on est dans un cycle en fait de conception. On n'est plus dans une conception uniquement one shot mais dans une conception itérative où les leviers sont tellement multiples à travers l'offre de services qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maturité à la fois des supports du service qui vont être la technologie de l'information, la technologie de régulation des appareils de chauffage, la maturité du consommateur et l'évolution de ses résistances et de ses besoins, que l'offre puisse évoluer beaucoup plus en continu. Donc, on est aussi dans un cycle innovatif un petit peu permanent. Et alors, concrètement, comment on fait justement pour essayer d'anticiper justement les attentes du client futur ? En quoi ça consiste ? Alors, là-dessus, il y a deux volets importants. Je dirais grossièrement pour tailler à la serpe. Il y a un premier volet qui est d'utiliser des méthodes qualitatives qu'on commence à bien maîtriser dans l'industrie aujourd'hui qui sont autour du design thinking par exemple qui vont inclure toutes les démarches d'analyse d'usage pour être capable en ciblant des profils de clients et de comportements d'analyser leurs besoins actuels et futurs pour bien cibler les choses. Donc, c'est une première chose et on va essayer d'inclure ces démarches de design thinking dans une approche d'anticipation d'identification et d'anticipation des risques clés. Alors, il y a des risques en plus qu'on identifie aujourd'hui qui sont beaucoup plus importants, impactants aujourd'hui avec l'industrie du futur que hier. Par exemple, tous les risques liés quand même au traitement des données, que ça soit lié aux besoins de confidentialité et de protection des données pour les utilisateurs, que ça soit les risques également de non-qualité de la donnée pour des raisons multiples qui sont dans la chaîne de transmission et de transformation des données. Par exemple, ne serait-ce que quand EDF, par exemple, a des capteurs qui sont connectés qui permettent de capter l'information à distance, et bien derrière, il y a toute une chaîne extrêmement sécurisée pour assurer la qualité de la donnée. Sur nos nouveaux systèmes thermiques, si on veut réellement le mettre en place, ces éléments-là doivent être pris en compte. C'est un exemple sur des risques à anticiper. Ça, c'est sur le premier volet qualitatif en phase de conception initiale. Après, ce qu'on essaie de développer actuellement, c'est des outils innovants de simulation de l'ensemble du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va jouer le cycle de vie d'une population d'utilisateurs, bien sûr, en essayant de modéliser au plus près ces comportements utilisateurs, de modéliser l'incertitude qu'on a dessus, de façon à pouvoir apporter aux industriels des outils d'anticipation et de maîtrise des risques qui objectivent réellement les risques. C'est-à-dire qu'on crée des modèles où ces comportements de consommation de services, en fait, sont modélisés mathématiquement de façon à ce que l'impact en termes de modèles économiques et derrière de toutes les activités industrielles de maintenance de prestations de services qui sont associées puissent être réellement simulés. Et donc, ça nous permet d'analyser des stratégies de mitigation de risques, on appelle ça, donc de gestion des risques cohérentes pour les industriels. Mylène, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, sur les outils que l'on développe en complément de ceux développés par Saint-Etienne, IMT, Lille-Douée, on s'attache aussi au développement des outils, comme on disait en début d'entretien, d'aide à la décision et aussi des décisions avec cette évolution des besoins et du marché et des services que l'on apporte. Et ça passe par le terme de jumeau numérique que l'on peut développer, que ce soit au niveau de la conception, pour prendre en compte tous ces éléments, qui sont aussi des outils ou des modèles, modèles mathématiques, où l'élément n'est plus vu comme un élément avec les sciences fortes que l'on a développées jusqu'à présent, la connaissance précise des choses. Mais on va maîtriser la réaction du système. C'est-à-dire que si on prend en compte une variation de paramètres, on va voir quel est l'impact sur le résultat de conception ou de mise en production sans forcément connaître toutes les physiques associées, mais par cette utilisation de données, cette connaissance que l'on aura des éléments, de l'influence de chaque paramètre sur d'autres, d'avoir ces outils de décision qui sont en fait mathématiquement beaucoup plus simples que ce que l'on pourrait faire dans une modélisation directe d'un système. Ce qu'on appelle le jumeau numérique et qu'on s'attache à développer et qui est lié à une autre technologie qui est la science des données qui nécessite en fait l'instrumentation des équipements lors de leurs usages avec des bancs d'essais instrumentés qui permettent de générer ces données mais également des données issues de la production pour avoir cette même démarche au niveau de la mise en œuvre et des décisions à prendre sur les procédés et l'optimisation de ces procédés. Quand on parle de jumeaux numériques on imagine un peu un double en fait complètement virtualisé mais en fait là on est vraiment sur un double plutôt qui ressemble à des outils qui est modélisé mathématiquement. On a été ces jumeaux virtualisation on voit le système évoluer d'une façon graphique sur un écran bien sûr que ça a été des développements qui ont été pris en compte pour comprendre en fait ce qui se passait. Maintenant cette compréhension elle commence à être assez forte qui nous permet maintenant de nous en affranchir et de transformer cette connaissance en quelque chose qui peut être plus flou mais l'important en fait c'est de comprendre ce qui se passe ce que l'on a en entrée et ce que l'on obtient en sortie. Et donc ces nouveaux outils en fait transforment la connaissance précise et la virtualisation exacte de ce que l'on veut modéliser par des algorithmes qui permettent d'avoir le même résultat avec des façons détournées mais aussi de prendre en compte une multitude de paramètres pour justement faire évoluer les paramètres de sortie par rapport à ces paramètres d'entrée. Et donc le but de ces jumeaux numériques sur un objet par exemple comme le ballon mais on peut imaginer tous les autres produits qui peuvent être produits par l'industrie c'est d'accélérer virtuellement aussi la vie du produit pour anticiper éventuellement les problèmes ? C'est exactement ça c'est anticiper les problèmes et aussi faire adapter l'outil l'équipement en fonction de l'évolution des besoins du marché et l'évolution de l'entreprise elle-même. Là on touche aussi à la question de la maintenance prédictive sur laquelle vous travaillez un petit peu alors comment est-ce que ça fonctionne en fait justement d'anticiper ces problèmes-là que l'utilisateur va pouvoir rencontrer l'idée c'est quoi c'est d'utiliser les informations en direct d'utilisation de l'appareil ? La maintenance prédictive elle est là pour justement garantir que l'équipement fournisse toujours le service pour lequel il a été conçu si on n'a pas d'éléments d'alerte et que le ballon d'eau chaude est défaillant on se retrouve avec une absence de service pendant la durée d'intervention pour remplacement de l'élément défaillant la maintenance prédictive c'est d'anticiper ces modes de défaillance soit par des quand vous avez un véhicule vous avez les révisions biennuelles à réaliser ou annuelles pour le ballon ça va être des ça peut être des actions de cet ordre-là ça peut être aussi d'avoir les informations nécessaires pour détecter l'apparition d'un mode de défaillance et de pouvoir le traiter par anticipation et d'avoir les outils de communication adaptés vers les bonnes personnes est-ce que c'est l'usager lui-même est-ce que c'est la plateforme d'intervention et là on arrive sur un service beaucoup plus global à mettre en place Zé Boucher oui alors si on vient un petit peu sur cette question des unes numériques effectivement à terme si on regarde l'exemple de notre système thermique c'est intéressant également de réfléchir en termes de stratégie globale notamment de prestations de services apportées aux clients parce que la maintenance est une question de prestation de services qui est liée aux qualités du produit mais qui engage de l'activité de services donc jumeau numérique ça signifie aussi de virtualiser ce service là et de réfléchir en termes de stratégie globale gagnante gagnante à la fois pour l'utilisateur et pour les prestataires de services sur sur l'ensemble du cycle de vie et d'une population également d'utilisateurs et donc notre système thermique est un des exemples mais on développe les jumeaux numériques dans bien d'autres cadres par exemple sur des équipements industriels aussi où cette question de stratégie à définir est importante à la fois pour le client et pour le prestataire c'est à dire l'utilisateur a besoin également au moment où il va s'engager dans un contrat de service de savoir où il va et de pouvoir anticiper et d'avoir une réelle vision non pas simplement de son équipement mais du mode de fonctionnement de son équipement et de tous les impacts que ça peut avoir y compris des stratégies d'investissement dans tel ou tel niveau de service par rapport à son utilisation et les conditions d'usage lui-même donc le jumeau numérique va nous permettre d'apporter des audits à la décision mais qui sont pas pour un seul décideur mais pour apporter un point de vue multi-acteur sur la décision donc là on a parlé de la maintenance par exemple des stratégies de maintenance mais si on est sur des systèmes industriels qui vont un petit peu au-delà de notre système thermique sauf que notre système thermique demain sera peut-être un système thermique aussi pour des industriels puisque c'est également le marché de l'EM en tout cas sur les systèmes industriels on a des questions complémentaires également à la maintenance par exemple d'upgradabilité à quel moment je choisis de faire un upgrade de mon système et l'EM Leblanc commence à se poser ces questions-là effectivement non plus en termes d'obsolescence mais pour avoir quelque chose de beaucoup plus vertueux qui peut être gagnant-gagnant encore une fois pour les utilisateurs et pour les industriels l'upgrade et puis sur les systèmes industriels par exemple on a des questions de flexibilité reconfigurabilité des systèmes industriels c'est-à-dire plutôt que quand on on change de génération de produits à réaliser sur ma chaîne de production plutôt que de changer entièrement la chaîne de production est-ce que je peux simplement la reconfigurer allonger donc sa durée de vie mais avec une capacité aisée à reconfigurer les choses et là aussi j'ai des stratégies à déterminer par avance sur à quel moment je reconfigure je ne reconfigure pas la durée de vie optimale pour mon système etc donc le jumeau numérique en fait va apporter réellement une capacité à anticiper les décisions à beaucoup plus long terme parce qu'on ne gère plus un objet et sa performance on gère un cycle de vie des objets et on peut même penser et pour un certain nombre de systèmes on le pense que ce cycle de vie n'est pas seulement mono-utilisateur mais qu'il est multi-utilisateur c'est-à-dire multi-utilisateur c'est-à-dire qu'un système industriel par exemple peut avoir plusieurs vies plusieurs usages plusieurs cycles d'usages à l'intérieur de son cycle de vie on travaille actuellement avec d'autres industriels dans la région de la Loire où ils produisent des systèmes industriels très bonne qualité à longue durée de vie qui ont une grande adaptabilité à des usages multiples également et on est en train de mettre en place un processus de remanufacturing de leur système c'est-à-dire de marché d'occasion en fait sur ces systèmes industriels qui permet d'offrir ces systèmes industriels qui sont aussi assez coûteux pour l'usager sur de nouveaux marchés d'usage parce qu'on est sur un deuxième usage donc avec un prix sur le marché qui va être beaucoup plus abordable mais avec une nécessité de processus d'upgradabilité et donc le produit en lui-même va avoir plusieurs cycles d'usage et s'il est vendu sous forme de service ça signifie aussi que l'industriel peut idéalement avoir des formes de rémunération beaucoup plus large sur l'ensemble du cycle de vie qu'une simple vente à un moment donné On va juste revenir sur la question de la maintenance prédictive Mylène est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement chez moi dans mon ballon d'eau chaude imaginons que je sois équipé du ballon d'eau chaude du futur comment est-ce que le système peut anticiper une panne comment est-ce qu'il transmet cette information et déjà comment est-ce qu'il acquiert cette connaissance aussi Oui voilà ça commence par là il faut d'abord que le système soit soit au courant que quelque chose d'anormal se passe si on prend l'équipement le ballon d'eau chaude sanitaire c'est un il y a différents organes donc il y a une enveloppe qui doit avoir l'opération la fonction de stocker cette eau chaude il y a un échangeur thermique il y a un système de pilotage et il y a des aléas qui peuvent intervenir un aléa c'est par exemple une fatigue anormale du système c'est-à-dire qu'on a une usure de cette enveloppe qui va créer une fuite donc il faut avoir un moyen de détection de cette fuite dire une détection ça nous parle ça évoque une idée de capteur et toute la dimension c'est de savoir quel type de capteur et où le placer donc là on va essayer d'y répondre dans le cadre de ce projet il y a d'autres modes de défaillance qui peuvent arriver sur les performances énergétiques qui pourraient mettre en évidence l'apparition d'un encrassement de l'équipement qui nécessite une opération de maintenance soit un nettoyage qui serait possible soit un changement d'éléments aussi des faillances si on vient sur un pilotage beaucoup plus intelligent c'est-à-dire des nouveaux éléments électroniques à introduire donc on peut aussi avoir des sondes aussi thermiques etc de pilotage de captage en fait de débit d'alimentation et de sortie de ce ballon d'eau chaude c'est tous ces éléments qui permettent de voir si un des systèmes est défaillant ensuite une fois qu'il est détecté il faut le signaler et là il y a des schémas à évaluer est-ce que c'est un signalement vers l'usager ou directement vers une plateforme de maintenance connectée qui permettrait en fait d'intervenir sans que l'usager ait lui cette information directement et on pourrait avoir un professionnel à ce moment-là qui interviendrait qui participerait en fait à l'offre de services offerts par ELM qui vend cet équipement et qui intervient en fait pour proposer des solutions de rétablissement du service en fait mais avec peut-être aussi des possibilités de régulation à distance et donc d'algorithmes d'intelligence artificielle qui enrichissent le dispositif aussi sur le mode d'analyse de la défaillance et sur le pilotage la maintenance préventive éventuelle oui là c'est l'aide à la décision après ça ça implique quel outil à mettre en forme derrière et l'intelligence artificielle en fait partie comme on évoquait le jumeau numérique les solutions mathématiques et d'optimisation sont diverses et impossible à citer toutes ici mais énormément de solutions qui permettent en fait d'apporter cette aide à la décision donc pour l'industriel qui propose ce service ça veut dire aussi faire appel à des compétences qui sont pas forcément ces compétences historiques en termes éventuellement de prévision ou de réparation ça veut dire aussi s'associer du coup à éventuellement d'autres entreprises pour assurer ces services-là je pense que ces entreprises elles sont déjà organisées avec des réseaux avec des intervenants avec des accréditations c'est peut-être cette chaîne de de services et cette possibilité d'accompagnement qui peut également évoluer et de faire d'apporter d'autres compétences à ce niveau là je ne serais pas je parle pour pour ELM et pour son ambition et son business plan Xavier sur cet exemple alors peut-être avec ELM ou avec d'autres partenaires c'est vrai qu'en fait cette transformation vers une offre de valeur plus large vers des objets connectés des produits connectés de l'offre de services on s'aperçoit en fait que dans le monde économique elle amène aussi une montée en force de la collaboration bien sûr la collaboration inter-entreprise ce n'est pas quelque chose de neuf mais on travaille de plus en plus fortement dans des réseaux de création de valeur et ce qu'on apporte à l'utilisateur final dépend beaucoup de notre capacité à développer ces partenariats et donc en fait la capacité partenariale devient une capacité en tant que telle à l'intérieur de l'entreprise d'avoir les bonnes compétences qui savent développer ça qui savent aussi évaluer les partenariats vis-à-vis de la qualité finale qu'on veut apporter aux clients puisque finalement notre performance va dépendre de la qualité de ces interactions et au-delà de cette gestion des partenariats on a bien sûr aujourd'hui des nouvelles formes de travail sur cette collaboration inter-entreprise y compris comme je le citais tout à l'heure la notion de plateforme c'est-à-dire c'est une plateforme d'offre de valeur mais aussi une plateforme de collaboration entre tous les acteurs et derrière ça il y a une notion de partenariat puis il y a une notion de stratégie partenariale et donc quand vous êtes ELM et que vous vous tournez vers les contrats de performance énergétique parmi les premières questions stratégiques c'est avec qui comment entrer le marché comment gérer la relation avec le client est-ce que c'est moi ELM qui vais gérer la relation avec le client est-ce que je laisse cette part-là un autre partenaire qui va être l'interface avec le client auquel cas je n'ai plus la relation directe c'est tout à fait possible mais c'est stratégique également plateforme les plateformes aujourd'hui sont parce qu'elles reposent sur une technologie qui suppose de l'investissement en termes de compétences et de technologies et donc elles sont mises à disposition aujourd'hui par des grands acteurs est-ce que je deviens dépendant du monopole de grands acteurs sur toutes ces plateformes de collaboration donc quelles sont mes relations de dépendance c'est-à-dire que en fait les relations socio-économiques des acteurs sont en train d'évoluer fortement et dans ces relations des jeux de pouvoir des jeux de concurrence et de dépendance entre les acteurs et il faut en fait progressivement être conscient de ça et avoir des stratégies qui permettent de maîtriser également ces risques-là et en même temps on ne peut pas être à la traîne je pense que l'économie de la plateforme va être une réelle puissance de développement économique dans l'avenir Et est-ce que ça veut dire aussi que des industriels alors ELM qui fait partie du groupe Bosch donc on peut parler de l'électroménager qui historiquement est quand même assez déconnecté quand même du monde numérique enfin c'est pas un industriel du numérique est-ce que ça veut dire aussi que pour tous ces industriels-là il faut qu'ils deviennent également des industriels du numérique Tout à fait Tout à fait et la transition est nettement en marche chez ELM ça signifie qu'à l'intérieur de toutes les entreprises il faut développer cette compétence et cette expertise-là mais de manière ciblée et stratégique c'est-à-dire que la compétence numérique d'ELM ne sera pas la compétence numérique de Total Provider d'énergie dans le même secteur d'activité ou bien qu'un acteur de maintenance qui assure la maintenance des systèmes thermiques d'ELM Donc voilà c'est assez complexe et il y a vraiment plusieurs formes de stratégie mais ces acteurs-là sont déjà dans cette transition numérique et c'est complètement indispensable pour l'avenir et c'est indispensable aussi que les PME alors ELM a le poids et la chance d'être dans un grand groupe ce qui donne aussi une assise différente une capacité d'innovation différente et c'est une stratégie qui est pour ELM tout à fait gagnante On a aussi des tissus de PME qui sont extrêmement importants pour nos PME il est important qu'elles trouvent leur équilibre et leur place dans ce jeu numérique et c'est là que la collaboration est importante et c'est pour ça également qu'au-delà des entreprises il y a le territoire économique l'écosystème en lui-même et les acteurs territoriaux ont également des leviers d'innovation et des leviers pour la pérennité économique de l'ensemble de nos entreprises mais ça montre effectivement des mouvements des modèles économiques qui sont qui sont impactants ça montre comme vous le disiez en introduction que ce qui est en jeu c'est pas une transition technologique c'est pas l'usine robotisée ce qui est en jeu c'est une société des rapports des différents acteurs d'une société qui sont en train de se reconfigurer profondément merci qu'est-ce que ça implique aussi pour l'innovation justement des entreprises en termes de jeux d'acteurs et de rapprochement avec éventuellement des organisations avec lesquelles elles n'avaient pas forcément l'habitude de travailler soit en termes de volume des organisations qui sont plus petites ou plus grandes soit avec des organisations qui sont vraiment dans des secteurs complètement différents vous êtes dans le public j'imagine que vous voyez aussi de plus en plus d'entreprises se diriger vers les instituts de recherche pour trouver des réponses aux grands enjeux oui alors je vois mais Mylène complétera aussi deux leviers là importants que vous signalez j'ai le sentiment qu'avec l'industrie du futur au sens global du terme il y a aussi une transformation profonde des modes d'innovation effectivement et pourquoi parce que la capacité d'innovation va devenir quelque chose non seulement d'essentiel mais complètement intrinsèque à la vie de l'entreprise et pour autant avoir une capacité d'innovation c'est pas si facile que ça du tout et d'apporter l'innovation comme on le voyait avec ELM ce matin jusqu'au développement et au marché également et donc ça s'appuie sur des formes d'innovation et ELM teste des choses qui sont très intéressantes actuellement et qui s'appuient donc sur un fonctionnement en réseau collaboratif notamment avec les instituts de recherche de façon à ce que cette capacité d'innovation soit une capacité distribuée et accepter et trouver les moyens de réguler une capacité d'innovation qui est distribuée entre plusieurs acteurs et qui font que les instituts de recherche finalement deviennent un petit peu l'entreprise étendue également mais sans enlever aux instituts de recherche leur liberté et la manière de diriger leur propre recherche et puis il y a une deuxième dimension que je que je vois c'est la dimension d'une innovation qui n'est pas que pour ELM mais qui va devenir collaborative et on a vu émerger assez rapidement même dans le montage du projet déjà des opportunités de collaboration avec d'autres PME qui apportent des parties de compétences complémentaires parce qu'on s'aperçoit qu'en travaillant à partir de l'objet ballon oui on a la compétence ELM mais qu'on vient rajouter des compétences d'expertise très spécifiques qui peuvent faire levier levier important surtout quand on l'aborde avec toute la dimension service et donc à la fois ELM a besoin de ça et à la fois c'est pour d'autres PME peut-être plus petites qui n'ont pas toute la capacité d'innovation de ELM c'est une opportunité remarquable également et c'est cet écosystème et ce cercle vertueux de dynamique innovante de l'écosystème qui est à mon avis très important pour l'avenir c'est en ce sens que l'aspect territorial et également de l'innovation mérite réellement une attention à la fois de la part des politiques mais à la fois pour comprendre les mécanismes qui sont en jeu et pouvoir demain dessiner des formes d'innovation un petit peu complémentaires c'est ce que ELM a bien compris et bien assimilé dans sa démarche et pour lequel nous ont associé à cette démarche en s'adressant à l'IMT pour mettre en place un partenariat au long cours parce que l'action qui nous rassemble aujourd'hui n'est qu'une des actions qui sont établies entre ELM et l'IMT et que ce sont différentes actions qui amènent à cette transition de ELM qu'il a jugée nécessaire et qu'il a bien comprise aussi la recherche en France s'articule avec des leviers de financement parce que tout ça forcément nécessite des ressources et ce projet qui nous réunit était financé par l'Agence Nationale de la Recherche et c'est une belle opportunité qui permet d'avancer de proposer énormément d'innovations différents sujets abordés qui vont se traduire s'expérimenter sur un équipement qui était identifié mais qui doit ensuite se propager au sein de l'entreprise ELM sur d'autres équipements à usage thermique mais ruisseler ensuite vers les PME vers d'autres entreprises qui elles aussi peuvent bénéficier d'autres aides de financement pour construire également leur transition de leur façon de travailler leur transition industrielle leur transition numérique aussi comme on l'a évoqué et bien sûr leur transition environnementale pour prendre en compte toutes les contraintes liées au secteur d'activité Merci beaucoup Mylène Lagardère et merci Xavier Boucher d'avoir été avec nous Merci à vous Merci Merci également au carneau Télécom et Société Numérique qui soutient cette émission vous pourrez retrouver cet épisode de l'Apostrophe ainsi que les prochaines émissions sur le site Timetech et sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast et Youtube Merci enfin à nos auditeurs de nous avoir écoutés et rendez-vous pour le prochain épisode qui sera consacré à la 5G Sous-titrage Société